Bien, Georges Kepenikian, c'est votre premier déplacement à l'international depuis que vous êtes maire de Lyon. En quoi c'est important d'être à Francfort ? À Francfort, c'est quand même une de nos villes jumelles, une de nos villes sœurs depuis 1960. Donc c'est une histoire qui puise vraiment ses racines dans l'histoire de nos deux villes. Francfort est une ville de foire, Lyon a été une ville de foire, Francfort est une ville de l'imprimerie, Lyon a joué beaucoup sur l'imprimerie. Donc on a vraiment des points communs et ce jumelage faisait sens déjà à l'époque. Voilà, comme tous les jumelages, il y a des cycles comme ça, comme les amis, on ne s'est jamais perdu de vue. Mais là, il y a une vraie volonté de renouer, de relancer nos coopérations, qu'elles soient culturelles, économiques, universitaires. Et là, la France a la chance d'être invitée pour la foire des livres, qui est, je vous rappelle, l'une des plus grandes foires du monde. Et le commissaire de cette exposition a donné un peu mandat à notre ville et aussi à Saint-Etienne d'ailleurs, pour que nous soyons un peu la colonne vertébrale. Donc on est venu avec des équipes de nos maisons culturelles et on est très fiers. Et en quoi Lyon est à l'honneur à la foire du livre ? Eh bien, elle est à l'honneur parce qu'on fait une expo sur la BD, que Vincent Carie va montrer autour de la musique et des arts numériques. Nous avons plusieurs autres, je ne vais pas tous les citer, mais vraiment nous sommes présents dans beaucoup de domaines. Et pour nous, c'est une manière aussi de montrer, d'échanger avec nos amis de Francfort. Et puis ce soir, c'est la mise en lumière de l'hôtel de ville de Francfort. Et là, c'est Patrice Varenner que nous avons proposé, qui a fait une œuvre comme il sait le faire, magnifique. Et je crois que c'est aussi pour les Francfortois une manière de montrer que la fête des Lumières, jouer avec la lumière, ce n'est pas juste jouer, c'est une manière de donner au public à revisiter leur patrimoine, d'avoir un bâtiment comme à Lyon, qu'on voit sous un regard différent quand on l'a vu de nuit et mis en lumière. Voilà, c'est ça notre pari ce soir. Merci.